Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve à la cool, on est en mode un peu chill, comme vous voyez il fait pas beau, c'est un jour plus vieux, j'ai mal à la gorge, en plus je suis un peu malade et en plus je vais pousser un coup de gueule, donc je pense que ça va pas améliorer le truc. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 5 choses que je ne veux plus voir en 2020. Tout d'abord, bienvenue, bienvenue à tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, vous cliquez sur le petit bouton rouge en bas, s'abonner, c'est gratuit et moi ça me fait super super plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram, je vous mets le lien par là dans la vidéo. Voilà, tout ça est dit, je vous ai expliqué il y a pas longtemps qu'en 2020 j'avais envie de donner un petit peu un nouveau tournant à ma chaîne. C'est pas vraiment un nouveau tournant, c'est juste que j'ai envie d'ouvrir un peu ma bouche pour rester polie et de dire des choses, d'aborder des sujets que je n'ai jamais abordés. Et aujourd'hui on va commencer d'abord par Internet. 5 choses, 5 choses vraiment qui m'agacent, qui m'énervent au plus haut point et que j'aimerais vraiment, vraiment ne plus voir cette année. Alors la première chose, ce sont les placements de produits. C'est à dire que, en principe, quelqu'un est influenceur ou influenceuse parce qu'il a une certaine notoriété, une certaine célébrité. Du coup son comportement, son positionnement, sa façon de penser, etc. vont avoir une incidence sur les autres. C'est pour ça qu'on dit qu'il influence ou que c'est un influenceur, une influenceuse. Qu'il ait une chaîne YouTube ou pas, un compte Snapchat, un compte Instagram, peu importe, que ce soit sur Internet ou pas. Et grâce à cette influence, la personne peut faire des placements de produits. C'est à dire qu'elle est contactée par certaines marques et du coup la personne va en faire un peu la promotion parce que ce sont des marques qui lui correspondent, des marques qu'elle utilise, des marques qu'elle va conseiller aux gens parce qu'elle même les adore. A la base, un placement de produits, c'est ça. Et depuis, je ne sais pas, je dirais à peu près 2 ans, c'est devenu l'inverse. C'est à dire qu'il y a des gens qui font des placements de produits leur propre métier sans avoir au préalable de notoriété ou de célébrité qui vont faire qu'ils ont une influence sur les gens. Et ça, moi je trouve ça complètement dingue. C'est à dire qu'au lieu de se dire, bon ben voilà, mon métier ou ma personnalité font que je suis un petit peu célèbre et j'ai un certain impact sur les personnes, du coup je vais leur recommander et leur conseiller les produits que moi j'aime beaucoup ou les services, pas que des produits, ça peut être des services aussi. Les gens vont se dire, eh bien, il y a de la thune à se faire là-dedans, je vais faire des placements de produits. Et du coup, ils vont essayer de devenir célèbres comme ça. C'est ce qui se passe avec toutes les personnes de la télé-réalité qui ont généralement fait de la télé-réalité pour se faire connaître parce que la télé-réalité, c'est pas un but en soi, enfin, sauf si je peux le concevoir qu'on puisse vouloir s'amuser, faire une émission de télé-réalité, voilà, une fois comme ça et c'est terminé. Mais généralement, c'est pas le cas. Les personnes qui font de la télé-réalité, c'est pour justement se faire connaître et ensuite faire quelque chose. Sauf que comme la plupart n'ont pas vraiment de talent, si je puis dire, que ce soit de talent d'acteur, que ce soit de talent de chanteur, chanteuse, de présentateur télé, de présentateur radio, de n'importe quoi, eh bien, elles vont vouloir garder cette notoriété qu'elles ont obtenue grâce à la télé-réalité en faisant des placements de produits. Et sauf que ça, c'est complètement hallucinant. Enfin, moi, je trouve ça complètement dingue. C'est-à-dire qu'elles se disent, c'est bon, maintenant que je suis un peu célèbre, je vais faire des placements de produits pour me faire de l'argent et mon but, ça va être de faire acheter les gens. Sauf que du coup, comme le but, forcément, c'est l'argent et que c'est l'objectif premier, ça devient du n'importe quoi. Et finalement, ça revient à proposer tout et n'importe quoi aux gens, essayer de leur faire acheter tout et n'importe quoi pour prendre sa com' dessus et avoir de l'argent. Voilà, je pense à toutes ces personnes, la JLC Family, la Jazz et Laurent, ou les personnes, je ne sais pas, Manon, Maëva, toutes ces personnes de télé-réalité dont c'est devenu le métier, en fait, les placements de produits. Sauf que ce ne sont absolument pas des produits qui leur correspondent, qu'elles achèteraient elles-mêmes. C'est vraiment tous les produits, c'est-à-dire toutes les marques qui les contactent, elles vont en faire les placements de produits. Et moi, ça, ça m'agace. Surtout, arrêtez. Je veux que ça s'arrête. Parce que maintenant, on est en 2020, on vous a capté, on vous a vu. On sait que ce sont des produits qui sont vendus par AliExpress ou par Wish à 3 euros, 4 euros. Et que la différence de prix par rapport à celle que ces gens proposent, ça va être dans leur poche. Donc maintenant, c'est bon, on vous a capté. Stop ! Enfin, je veux dire, et ça, je veux vraiment que ça s'arrête. Parce que c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Je le dis, hein, prendre les gens pour des cons. Arnaquer sa communauté. Alors qu'à la base, les placements de produits, c'est lié à une certaine notoriété qui existe déjà. Et voilà. Ça, je voulais le dire parce que ça me gonfle. Moi, j'aimerais faire des placements de produits. Vraiment. J'aimerais faire des placements de produits que j'aime, que je vous conseille déjà d'ailleurs. Je ne sais pas, avec des marques comme Clarins, The Original Shop, l'Atelier d'Amaya, des marques par exemple que j'adore et que j'utilise au quotidien. Parce que vraiment, j'en suis profondément convaincue. Et ce ne serait pas pour me faire de l'argent. De toute façon, moi, je n'ai pas le droit d'avoir un salaire autre que celui de mon métier. Ce serait vraiment pour travailler avec une marque que j'aime et en faire profiter tout le monde. Ce serait vraiment ça, l'intérêt. Alors que là, ça devient n'importe quoi. L'argent, l'objectif de gagner de l'argent est tel, a pris une telle ampleur que les gens vont se dire « Tiens, mon métier, ça va être de faire des placements de produits. » Alors que ce n'est pas un métier en soi. Enfin, voilà. Bref, je vais m'arrêter là sur ce premier point. Mais ça, je veux que ça s'arrête parce que je ne vois que ça sur Internet. J'ouvre Instagram, je ne vois que ça. J'ouvre YouTube, je ne vois que ça. Et finalement, on ne sait même plus qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Bon, même si on arrive à le déceler quand même. Mais voilà, on le sait. Donc, stop, quoi. Maintenant, on voit bien qu'un produit que vous vendez, je ne sais pas, une ceinture abdominale, que vous vendez sur votre compte Instagram à 120 balles, qui est vendue sur AliExpress à 12 euros. Voilà, stop, quoi. On le sait. On sait que c'est du caca, quoi. Donc, voilà. Ça, ça me gonfle. Deuxième point, un truc que je ne veux plus voir en 2020 non plus. C'est un petit peu le même sujet. Enfin, en tout cas, ça se ressemble. C'est le dropshipping. Mais le dropshipping de merde, en fait. Voilà, là, c'est pareil. On a compris. Merci. Au revoir. Circuler. Arrêtez. Arrêtez de vendre des produits 10 fois le prix qu'ils valent sur des sites asiatiques. Tout simplement parce qu'ils vont passer par vous. Voilà. Ce sont les mêmes produits, les mêmes emballages, les mêmes packaging, les mêmes contenus, la même provenance. Il y a une seule chose qui est différente, généralement. C'est le prix. Donc, arrêtons de prendre les gens pour des cons. À la limite, si vraiment, 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 au fond de vous, vous aimez ce produit, ce qui est tout à fait possible. Moi, j'adore certains produits que je peux trouver à 2, 3 balles sur n'importe quel site. Peu importe. Mais conseillez-le aux gens directement. Dites-leur, voilà. Moi, j'adore ce truc-là. Je vous donne la marque. Je vous donne le prix. Je vous mets le lien du site et allez l'acheter. Mais ne dites pas, c'est mon produit. Merci. Voilà. Achetez-le. C'est mon produit. C'est moi qui l'ai créé. Alors que tout ce que vous avez fait, c'est passer un contrat avec AliExpress ou Shona Events ou je ne sais pas quoi. Pour faire venir le produit de Chine ou de Corée du Sud. Donc, ça, c'est plus possible. Et surtout que maintenant, on est en 2020. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Il y a eu des centaines de vidéos de YouTube là-dessus. Tout le monde le sait. Donc, stop. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire sur les placements de produits. J'ai terminé ma vidéo, mais je viens d'y penser. Donc, je vous le dis quand même. Je me suis mis dehors parce que du coup, il fait nuit maintenant. C'est que la plupart des produits qui sont vendus par ces influenceurs, influenceuses de télé-réalité, etc. Que je vois sur Internet. Par exemple, les fossiles magnétiques, les brosses nettoyantes pour le visage. Ou plein de petits bijoux. Certains produits de beauté et tout. M'ont contacté, moi. Que ce soit par mail ou en DM sur Instagram. Sauf que je n'ai jamais accepté parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Et d'ailleurs, quand j'ai vu ces produits-là vendus par toutes ces personnes, je me suis dit punaise. Mais en fait, c'est avec ça qu'elles se font de l'argent. Avec ces produits-là, ces marques-là. Qui en fait contactent tout le monde. Même les plus petits YouTubeurs, les plus petits Instagrammeurs. Comme moi. Pour pouvoir vendre leurs produits. Enfin, ça m'a vraiment étonnée. Donc, si un jour, vous me voyez faire un placement de produit. Ce sera vraiment, vraiment, vraiment avec une marque que j'adore. C'est pourquoi, je vais peut-être cette année. Essayer de prendre contact moi-même. Avec les marques que j'aime beaucoup. Pour voir. On ne sait jamais si elles veulent bien travailler avec moi. Mais voilà. Je tenais vraiment à vous le dire. De toute façon, si vous êtes abonné à ma chaîne. Si vous me suivez. Je pense que vous connaissez ma sincérité. Donc là-dessus, il n'y a pas de soucis. Le seul truc que j'ai fait. C'est accepter de recevoir des fossiles magnétiques. D'ailleurs, beaucoup de gens de télé-réalité ont fait des vidéos là-dessus. Ou même Capucine. Ouais, Capucine à naves. C'était ridicule d'ailleurs. Et ça, je l'avais fait en vidéo avec vous. Je l'avais fait en live. Je l'avais testé avec vous. C'était une cata. C'est le seul truc jusqu'alors. Le troisième point qui m'agace. Et je crois que celui-là, c'est celui qui m'agace le plus. Pourquoi ? Parce qu'il me concerne vraiment, personnellement. Là, je suis vraiment, personnellement et directement concernée. Mais c'est youtubeuse beauté égale nunuche. Encore aujourd'hui, en 2020, beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens, toutes générations confondues, vont considérer que, à partir du moment où tu as une chaîne YouTube, que tu t'exposes et que tu donnes des conseils beauté ou que tu te maquilles devant une caméra, tu es une idiote, tu es superficielle et tu n'as pas de cerveau. Mais s'il vous plaît, quoi. Je veux dire, je pense qu'il faut avoir l'esprit tellement ratatiné et fermé pour penser que la beauté et l'intelligence ou la maturité sont antinomiques. Je trouve ça complètement fou, quoi. Encore aujourd'hui, et moi, je le vis au quotidien, je le vis dans ma vie personnelle et je le vis dans ma vie professionnelle. Depuis que les gens savent que j'ai une chaîne YouTube, de beauté, je dis bien de beauté. Si vous saviez tous les jugements auxquels j'ai dû faire face, tous les a priori, toutes les critiques. Voilà. Camille a une chaîne beauté, donc c'est une nana qui est complètement superficielle et qui passe sa vie à se maquiller. Premièrement, ce n'est pas parce qu'on aime prendre soin de soi, que ce soit au niveau des soins, de la mode, du style ou du maquillage, qu'on ne fait que ça, déjà. Il y a d'autres choses à côté, il y a la vie. Je veux dire, on ne fait pas que se maquiller toute la journée, on n'est pas là à se maquiller toute la journée. Et deuxièmement, ce n'est pas antinomique avec autre chose. Je veux dire, moi, je prends mon exemple personnel. J'ai fait 7 ans de droit, 7 ans d'études, entre autres, parce que j'ai aussi d'autres diplômes à côté, etc. Aujourd'hui, j'occupe un poste, quand même, à responsabilité, je suis fonctionnaire, catégorie A, je vous l'avais dit dans une vidéo, je suis directrice pénitentiaire, etc. Donc, imaginez la tâche que ça a fait quand mon administration a découvert ma chaîne YouTube. C'était il n'y a pas tellement longtemps, c'était en 2019, justement, mais ce n'était pas possible. Je me suis fait démonter de critiques. J'ai même une de mes supérieures hiérarchiques, très très replacée, juste en dessous du ministre de la Justice, qui a expliqué que je faisais preuve d'une très grande immaturité professionnelle sans ne m'avoir même jamais vue, jamais rencontrée, jamais parlé au téléphone, quelqu'un qui ne me connaissait absolument pas. C'est vous dire les a priori qu'une chaîne YouTube beauté peut créer sur une personne. Et ça, je veux vraiment que ça s'arrête. Il y a aussi le fait que nous sommes des femmes. Ça, c'est super important, parce qu'un mec qui a un post haut placé, qui va créer une chaîne YouTube, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, sur le tuning, ou qui va faire de l'hypnose, ou n'importe quoi, il ne sera absolument pas jugé comme une femme. Non, parce que c'est un homme. Et le fait que ce soit de la beauté, parce que si j'avais créé une chaîne, mais que je parlais de, je ne sais pas, de politique, de culture, de religion, de sujets un petit peu plus sérieux, un petit peu plus acceptable, comment dire, ce serait complètement différent. Si par exemple, j'avais une chaîne où je vous parlais du fonctionnement de l'administration, du fonctionnement de l'administration pénitentiaire, du droit de la peine, de l'aménagement des peines, etc. Ce ne serait pas vu pareil. Et ça, je n'en peux plus de ça. Aujourd'hui, on est en 2020, on a le droit. On a le droit, et on a le droit de revendiquer le droit d'être une femme, d'être intelligente, d'avoir un poste, à responsabilité ou pas d'ailleurs, et d'aimer, prendre soin de soi, et surtout d'aimer le montrer, et d'aimer le partager aux gens, d'aimer, aider les gens dans ce domaine-là et partager cette passion. Voilà. Donc, youtubeuse beauté égale minuche, ça, je n'en peux plus. Je n'en peux plus vraiment. Le quatrième point sur Internet que je ne peux plus voir en peinture, c'est le Photoshop ou les retouches à outrance. Là, c'est pareil, c'est fini. Maintenant, c'est terminé. Je veux dire, on vous a capté avec le nombre de vidéos qu'il y a eu là-dessus, le nombre de révélations des photos réelles et des photos Internet à côté. Voilà. Maintenant, stop. On le sait. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça pour plusieurs raisons. Juste, avant d'expliquer les raisons, moi, je ne suis pas contre les retouches, les retouches sur les photos. Mais personnellement, je n'en fais pas. Je n'en fais pas parce que... J'ai la flemme. Déjà, j'ai trop la flemme de faire des retouches. Moi, je poste mes photos sur Instagram comme ça. Je m'en fous. Je ne fais pas de retouches. J'ai trop la flemme. Deuxièmement, parce que je ne sais pas faire. J'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas utiliser les Photoshop, etc. Troisièmement, parce que je m'en fous complètement. En fait, moi, je poste des photos de moi, telle que je suis, avec ce que j'ai envie de montrer. Voilà. Donc ça, je ne suis pas contre du tout. Si vous savez faire quelques petites retouches à droite, à gauche, pour apporter, je ne sais pas, un petit peu de style, un petit peu de beauté à la photo, il n'y a pas de problème. Mais le point que j'évoque là, c'est vraiment le Photoshop à outrance. C'est-à-dire carrément se transformer et aboutir à une photo, à un visage, à un corps qui n'est même plus celui d'origine. Ça, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que la principale raison, c'est que ça crée énormément de complexe. Énormément de complexe chez les femmes et notamment chez les jeunes femmes. Parce que les femmes plutôt adultes, qui ont mon âge ou plus, savent, savent que c'est du Photoshop, que ce n'est pas la réalité, qu'un corps de femme, ce n'est pas comme ça. Mais les jeunes, les jeunes, et aujourd'hui, l'adolescence, ça commence encore plus tôt. Les jeunes femmes à partir de, les jeunes filles 12, 13 ans, jusqu'à, je ne sais pas, je vais dire 25 ans, qui elles sont, bon allez 20 ans, encore en construction, et notamment les adolescentes, qui se fient à ces exemples de beauté-là. Et ils imaginent que ces corps-là, c'est la réalité, se font souffrir elles-mêmes. Et ça leur apporte, vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de complexes que ça leur apporte, parce qu'elles vont s'imaginer un idéal féminin, qui en fait est abstrait, qui en fait n'existe pas. Donc ça, il faut absolument arrêter. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Mais même pour vous-même, ça c'est une autre raison aussi. Je ne vois pas quel est l'intérêt de faire ça, parce que finalement, c'est se mentir à soi-même. On prend une photo de soi, on la met sur Internet, et on photoshop tout, pour arriver donc finalement à une photo qui n'est même pas vous. Arrêtez, même pour vous, c'est vous mentir à vous-même de faire ça. Et je pense que c'est se faire du mal. Vous faites du mal en faisant ça. parce que finalement, vous publiez une photo sur un réseau social en faisant croire aux gens que c'est vous, alors qu'au fond de vous, vous savez très bien que vous, ce n'est pas vous. Donc, c'est vraiment se faire du mal. Et les gens vont aimer quelque chose qui en fait n'est pas vous. Donc ça, il faut vraiment arrêter. Puis en plus, comme je vous l'ai dit, maintenant on le sait, tout le monde le sait, que tout est photoshopé, instagramé, etc. Donc, ça en devient ridicule en fait. Voilà, vous postez une photo avec des fesses comme ça, une taille comme ça, des seins comme ça, une peau parfaite, les yeux, les yeux snapchat, là. On le sait que c'est fake. Donc, ça en devient, je trouve que ça en devient un peu pathétique en fait. Voilà, c'est mon avis. Mais je pense surtout à toutes ces jeunes femmes, voilà, qui sont influencées par tout ça. Donc ça, j'en peux plus. J'en peux plus de voir ça. Ça me gonfle, ça m'agace. C'est vraiment, ça me gonfle en fait. Ça me, ouais. C'est quelque chose qui m'énerve profondément. Et le cinquième point, le cinquième point que j'aimerais voir disparaître en 2020 sur internet, mais je sais que je ne le verrais pas disparaître, je ne suis pas non plus naïve, c'est les haters. Les haters. Je ne comprends pas comment on peut être haters de quelqu'un. Moi, il y a beaucoup de chaînes YouTube que j'adore. Je suis fan, fan, fan. Il y a des chaînes YouTube où je ne vais rater aucune vidéo. Et souvent, je vais voir dans les commentaires en dessous, déjà, je laisse mon petit commentaire à moi, et j'aime bien regarder un peu les commentaires des gens en fait. et quand je vois des commentaires, mais j'hallucine en fait. Et alors ça, je ne comprends pas. Ça me dépasse en fait ce genre de commentaire. Pour moi, il n'y a que la jalousie qui peut faire écrire ce genre de commentaire. Alors, c'est moche. La jalousie, c'est moche. Mais dans ce cas-là, abstenez-vous. Je ne sais pas pourquoi. Le monde est vaste. Internet est vaste. Abonnez-vous aux chaînes qui vous plaisent. Regardez les vidéos qui vous plaisent. Pourquoi perdre son temps à aller écrire des commentaires hyper négatifs, hyper humiliants, dévalorisants et irrespectueux sous une vidéo envers quelqu'un alors que vous pouvez trouver votre bonheur ailleurs ? Je ne comprends pas en fait. Si tu n'aimes pas une chaîne YouTube, si tu n'aimes pas une vidéo, eh bien, zappe là et va voir une autre vidéo. Mais pourquoi tu vas perdre ton temps à la regarder en entier, à mettre des commentaires dégueulasses ça me dépasse en fait. Ça me dépasse. Il y a même des gens qui vont au-delà d'être haters jusqu'au harcèlement. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, je vous ai parlé d'une chaîne YouTube Pure Human Soul Chloé que j'adore. Elle est harcelée sur Internet. Moi, je lui ai écrit beaucoup de commentaires. Sous chacune de ses vidéos, j'écris souvent des commentaires hyper positifs et tout parce que cette nana-là, elle a changé ma vie. Je sais, je savais qu'elle était harcelée mais j'ai même moi reçu en privé sur Instagram, en DM, des messages de quelqu'un qui s'appelle Anonyme 1-7 qui l'a défoncé. La nana ou le mec a écrit à toutes les personnes qui mettaient des commentaires positifs à Chloé sous ses vidéos, en privé sur Insta, des pavés et des pavés et des pavés avec des captures d'écran, enfin, je ne sais pas quoi, pour essayer de démontrer donc à toutes les personnes qui l'adorent, pourquoi c'était une mauvaise femme. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut aller jusque-là. Si tu n'aimes pas un compte Insta, une chaîne YouTube, eh bien, trace ta route, quoi. Va ailleurs. Enfin, je ne comprends pas. Ou alors, c'est comme les gens qui mettent des commentaires en disant tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, ça, ça dans tes vidéos. Mais soit tu t'abonnes à ma chaîne et tu aimes ce que je fais, soit tu circules. Enfin, voilà. Dégagez. En 2020, les haters, dégagez. mais dégagez. Abstenez-vous ou partez. Mais fermez-la. Voilà, ça, ça me gonfle. Moi, j'en ai eu un, par exemple. Il s'appelle Stan Kubrick. Sauf que les commentaires que... Je sais très bien qui c'est, d'ailleurs, sous ce pseudo. Mais les commentaires que j'ai eus étaient souvent tellement insultants ou offensants que YouTube les supprimait direct. Je sais qui c'est. Mais voilà, je ne comprends pas. Enfin, c'est la jalousie, la haine. On est tellement jaloux de quelqu'un qu'on va aller le mettre sur Internet. C'est nul ce que tu fais, etc. Mais voilà, s'il vous plaît, en 2020, du positif, du bon, des good vibes, les haters, ça ne sert à rien du tout dégager. Et voilà, voilà 5 sujets, les 5 choses que je ne veux plus voir en 2020 sur Internet. J'ai préféré commencer par Internet parce qu'on s'est rencontrés grâce à Internet. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce sujet-là pour commencer. Mais ça, c'est des choses qui m'agacent. Sur chacun des 5 sujets, j'aurais pu faire une vidéo entière, quasiment. Mais voilà, j'ai essayé de faire assez court. Mais si vous voulez que j'aborde un sujet plus précis, un des 5 là, avec des photos, avec des preuves, avec plus de précision, plus de détails, plus de renseignements, mettez-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo spécifique dessus parce que c'est 5 sujets qui me mettent hors de moi, bien sûr, mais c'est 5 sujets sur lesquels je me suis beaucoup renseignée, sur lesquels j'ai beaucoup appris et je pourrais donc en parler vraiment sérieusement beaucoup plus longuement. Voilà pour cette vidéo, j'aborderai d'autres points qui ne sont pas liés à internet, d'autres sujets, d'autres choses que je ne veux plus voir en 2020 et en tout cas, j'aborderai aussi des sujets, ce n'est pas forcément des choses que je ne veux plus voir, mais des choses que j'ai décidé de faire, pourquoi j'ai décidé de les faire. Il y a par exemple, j'aimerais aborder le sujet de la pilosité, le sujet des soutiens-gorges, enfin voilà, tous ces sujets-là et si vous avez des suggestions, je suis vraiment preneuse, j'ai envie qu'on puisse échanger d'autres choses aussi, ma chaîne restera bien sûr principalement une chaîne beauté, que ce soit mode ou make-up, soin, parce que c'est ma passion et c'est pour ça que je l'ai créé, c'est pour ça que je suis là à la base, mais j'ai aussi envie de donner mon point de vue parce que je pense que j'ai des choses à dire, de donner mon point de vue sur d'autres sujets. Quand on est une jeune femme dans la société, voilà, j'ai 33 ans, qu'on est une jeune femme qui occupe un poste compliqué avec une chaîne YouTube, donc avec un travail, un mari, des enfants, jeunes et féministes, on a beaucoup de choses à dire. Voilà. J'espère que vous serez avec moi, que vous m'accompagnerez dans cette année 2020 et que vous m'accompagnerez dans tous ces échanges parce que c'est grâce à vous, tout ça. Franchement, j'ai une petite communauté là, on est 8-900, mais je crois que j'ai la meilleure petite communauté. Voilà. Vraiment, je vous remercie, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.